Ainsi dit le Seigneur, « Le salut est offert et doit être reçu. Une fois reçu, le racheter le reste éternellement. » 19 juin 2007 De la part de Yahushua Mashiach, notre Seigneur est Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Cette question a été posée au Seigneur pour un frère en Christ. Seigneur, notre salut peut-il être perdu ? Ainsi dit le Seigneur, Timothy, écris tandis que je parle, Entends mes paroles et donne-moi gloire. Car dans ma parole se trouve la gloire, même la vérité, Laquelle aucun homme ne changera. Car si un homme tente de changer ce que j'ai déclaré pour sa propre gloire, Ou pour servir le malin, Cet homme-là, je le détruirai, dit le Seigneur. Alors tu es venu devant moi pour demander au nom de ton frère, Bien qu'il demande cela dans le but de te tester, Mais pas selon la vérité ou celle écrite dans les Écritures, Mais selon les doctrines des hommes, Lesquelles il a déjà acceptées. Néanmoins, je parlerai puisque tu as demandé, Et aussi pour l'édification de celui que tu appelles frère, Car il est aussi mon fils, Bien qu'il ne croit pas encore que tu sois effectivement qui tu affirmes être. Et pour cette raison, Je t'ai commandé d'écrire mes paroles, Afin que tous puissent savoir et comprendre Que le salut une fois obtenu est assuré. Car ce n'est pas comme un gain que vous l'avez reçu, Mais par grâce, Le don du Père, Racheté par le sang du Fils. Aussi, En ce qui concerne tous ceux que le Père m'a donnés, Je n'en perdrai pas un seul. Car ceux qui viennent à moi Sont attirés par moi par le Père, Et ne seront en aucun cas chassés. Cependant, Il y a ceux parmi vous Qui disent qu'il est écrit par le prophète, Que si le juste se détourne de sa vertu, Et commet l'iniquité, Le Père ne se souviendra plus de ses œuvres justes, Et à cause de son infidélité, Il mourra certainement. Cette parole est vraie, Et a été prononcée par les anciens prophètes, Selon l'ancienne alliance, Et devrait effectivement être prise en compte. Néanmoins, Comprenez ceci, Vous tous, Érudits hautains, Et enseignants pleins d'orgueil, Et même vous qui vous appelez chrétiens, Et affirmez des choses avec arrogance, Et sans connaissance. Vous manquez de foi, Et n'avez aucune compréhension. Vous ne connaissez pas votre Dieu, Ni cette alliance écrite dans mon propre sang, Qui est l'alliance nouvelle et éternelle. Car je suis mort, Voici, Je suis ressuscité, Je suis vivant pour l'éternité, Et comme je vis, Ainsi vivra le pénitent. Même s'il devait dévier et trébucher, Son salut ne lui est nullement retiré. Car il a un avocat devant le Père, Celui qui se trouve à sa place, Ayant déjà payé le prix intégral de sa transgression. Voici, Son péché est effacé, Jeté dans la mer sombre de Louis, Et ô, Comme sont bénis ceux qui luttent sans cesse, Pour rendre leur repentance pleine, Dit le Seigneur. Pourtant, Il y en a beaucoup qui s'appellent eux-mêmes chrétiens, Et qui disent, Si un homme se détourne du Seigneur, Et commet une méchanceté, Cet homme a perdu son salut, Et souffrira dans les feux de l'enfer. Encore une fois, Je vous le dis, Vous ne connaissez ni moi, Ni mon Père qui est dans les cieux, Car si vous le connaissiez, Et m'aviez réellement accepté, Moi et ma parole, Alors je vivrais en vous. Et si je vivais effectivement en vous, Vous comprendriez la miséricorde de Dieu, Qui dure pour toujours. Je suis cette miséricorde, Qui vit éternellement pour intercéder en votre nom. Par conséquent, Ô génération arrogante, Vous vous trompez grandement, Car sur cette seule vérité, Le royaume est construit, Et la vie éternelle établie. Le salut reçu en moi est éternel, Car je suis éternel et immuable. Car je vous l'ai déjà dit, C'est un lien qui ne peut être brisé. Il est composé du fil le plus fin, Et de l'acier le plus puissant. Et en aucun cas la mort ne triomphera. En aucun cas, Quiconque ne sera jeté dans l'enfer, Pour souffrir jour et nuit sans fin. Cet enseignement est faux, Un mythe, Emprunté au menteur, Qu'il a construit sur toute religion païenne. Fils des hommes, Ignorez-vous ce que disent les Écritures, Que quiconque a foi dans le Fils, Demeure éternellement, Et quiconque n'a pas le Fils, Périra, Et ne verra pas la vie. Alors, Comment l'un peut-il affirmer Que celui qui croit, Et celui qui ne croit pas, Les deux ont la vie éternelle. Cet enseignement parmi les Églises, Est celui de l'Église appelée Mère, Et c'est l'enseignement de son Père, Le Diable, Qu'elle imite continuellement, Cherchant sa propre gloire, Qu'elle prétend avoir reçue de moi. Elle sera réduite en ruines. Voici, Le jour vient, Et il est déjà là, Où ce monde sera jugé. Oui, Il est venu, Mais il arrive aussi. Pourtant, Il y a ceux parmi vous, Lesquels j'aime, Qui disent qu'ils m'aiment, Mais n'obéissent pas à ma voix, Et ne l'écouteront pas non plus. Car ils adhèrent étroitement aux doctrines et aux traditions des hommes, Et même à tous leurs jours saints, Qui sont une perversion à mes yeux, Mélangeant ce qui est saint avec le profane, Comme une prostituée qui pervertit sa voix avec de nombreux amants. Alors voici le jour, Ils aient proclamé mon nom, Le nom sous lequel je suis connu parmi eux, Avec des mains levées, Et de nombreuses supplications, Même de vingt balbutiements, Ils seront certainement laissés. Car je les ai examinés, J'ai regardé profondément, Et je sais qu'ils ne sont pas vraiment convertis dans leur cœur. Et ils ne prêtent pas non plus l'oreille à ma voix, Ni ne prêtent attention à mes commandements. Car ils me déshonorent sans cesse, Pervertissant mon nom parmi les peuples, Par tout ce qu'ils disent et font. Oui, Même ceux qui s'appellent eux-mêmes chrétiens, Seront laissés au milieu d'épais nuages, Et d'épaisses ténèbres, Ce jour-là. Car c'est un jour de raffinement et de larmes, Un jour de profondes douleurs, Et de pleurs amères. Donc, Je vous le demande, Ont-ils perdu leur salut ? L'avaient-ils vraiment reçu ? Est-ce que je vis en eux ? Car tous ceux qui reçoivent réellement de moi, Me connaissent, Et je vis en eux ? Et si je vis en eux, Alors, En aucun cas, Ceux-là ne se détourneront. Car celui qui demeure dans mon amour, Ne le quittera jamais. Car il a goûté au don divin, Et a admiré ma gloire. Il ne se séparera pas de moi, Mais se reposera en sécurité, À ma droite. Il est de mes brebis, Celles apprivoisées parmi mon troupeau. Elles m'appellent, Et je les entends, Tout comme je les ai appelées, Et elles ont entendu. Toutes mes brebis entendent ma voix, Et connaissent le son de ma voix, Et elles cherchent à me suivre partout où je les conduis. Cependant, Il y a beaucoup de moutons dispersés, Qui restent sauvages, Et qui m'ont aussi été donnés par mon Père. Je dois les ramener aussi. Voici, Ils seront testés dans la fournaise, Raffinés par le feu, En des pierres blanches et pures, Par lesquelles tous recevront de nouveaux noms. Ils viendront à moi par le biais d'une grande tribulation, Et seront rendus blancs dans mon propre sang, Amenant la gloire sur mon nom, Même sur le nom du Père qui est dans les cieux, Le nom que nous partageons. Et ils deviendront tous un seul troupeau, Avec un seul berger. Voici, Je serai leur Dieu, Et ils seront mon peuple pour toujours, Dit le Seigneur. Car le salut est venu, Et ne se retirera jamais de mes ouailles. Car ce qui était corrompu, Est rendu nouveau en moi, Et sera bientôt remodelé, Avec ce qui est incorruptible. Aussi, Tous ceux qui viennent à moi avec sincérité et en vérité, Sont sauvés, Ayant été sauvés dès le départ. Et tous ceux qui disent qu'ils me connaissent, Puis se détournent, Ne m'ont jamais vraiment connu, Et ils n'étaient pas non plus venus à moi véritablement, Mais avaient parlé en vain. Ainsi, C'est par le cœur que chacun est jugé, Or je connais les cœurs, Car rien n'est caché devant moi. Je vous ai fait, Et vous connais, Vous ayant toujours connus, Même ceux qui viendront finalement à moi, Je le vois et je les connais. Car je vous vois comme vous êtes, Et comme vous serez, Avec moi, Là où je suis. Ainsi, Le salut ne peut être perdu, Une fois donné, Car il n'est donné qu'à ceux qui le recevront. Car ceux écrits dans mon livre, Y sont inscrits depuis la fondation du monde, Dans lequel j'ai été mise à mort. Voici, Je suis ressuscité, Car je suis, Et la vie est causée par moi. Ainsi, Ce qui est racheté par mon sang, A une immense portée, Même au-delà de toutes frontières, Vie et mort, Temps et espaces. Car même ceux qui étaient avant moi, Étaient en fait après moi. Et ayant connu le Père, Connaissaient et voyaient aussi le temps de ma venue, Et s'étaient repentis devant le Père en son nom, Qui est aussi mon nom, Le nom que nous avons partagé, Avant même que le monde n'ait été créé. Par conséquent, Comprenez la gloire et le pouvoir de la croix, Au moyen de quoi j'ai aspergé toutes les nations, Tous les peuples, Et tous les hommes. Seul le rejet total de cette vérité, Dans la haine de mon nom, Les écartent du salut et de la vie, Lesquels je leur offre en des rivières d'eau vive, Mélongées à mon propre sang, Qui s'écoule de mon flanc, Et dont tous doivent boire, Mais aussi consommer ma chair pour avoir la vie, La vie sans fin. Et alors, Le jour vient, Et il est déjà là, Où tous connaîtront Dieu, Et le pouvoir du Messie, Où tous se tiendront devant mon trône, Certains à ma droite, Et d'autres à ma gauche. Ainsi en sera-t-il. Amen. Amen. Par conséquent, Laissez les choses s'accomplir, Comme elles ont été écrites. Voici, Même par ma propre main, Toutes choses seront accomplies. Venez donc à moi, Venez à moi en esprit et en vérité. Bien-aimés, Rassemblez-vous autour de moi, Et laissez-moi vous guérir, Et vous sanctifier. Votre salut est assuré. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – Sous-titrage FR ?